Pour faire un point de situation historique, si vous voulez, il faut remonter aux années 70, alors que le Sahara espagnol était encore espagnol, n'était pas encore décolonisé, alors que la plupart des pays africains l'avaient été. Et cette situation-là, qui perdurait dans la colonisation, aussi bien pour les colonies espagnoles que portugaises, correspondait bien sûr au régime fasciste qui régnait à ce moment-là en Espagne et au Portugal. Donc le Portugal a fait sa révolution des œillets, a décolonisé, avec le départ de Salazar, les colonies portugaises, et l'Espagne s'est trouvée dans la même situation. Et ça faisait déjà à peu près une dizaine d'années que les Nations Unies réclamaient l'autodétermination pour le peuple sahraoui du Sahara espagnol, à peu près depuis 1966. Et donc la première démarche onusienne a été d'engager, de mettre en route, de demander à l'Espagne de mettre en route un recensement. Donc il y a eu un premier recensement en 1973 de la population sahraoui, il y a eu une mission de l'ONU en 1975, et normalement tout devait s'enclencher pour que l'Espagne accepte l'autodétermination du peuple sahraoui, d'autant qu'entre-temps s'était créé un front de libération, le front polisario, en 1973, qui avait poussé un petit peu plus la lutte armée, et donc l'expression politique et armée d'une revendication d'indépendance par rapport à l'Espagne. Et donc en 1975 tout s'est joué, et le Maroc qui regardait de très près la situation dans les rapports entre l'Espagne et le Sahara occidental, le Sahara espagnol, qui regardait la situation espagnole avec la maladie de Franco, qui était sous perfusion, qui était en train de mourir. Et donc c'est à ce moment-là que le Maroc, faisant alliance avec la Mauritanie, a décidé de faire un grand coup, d'organiser cette marche pacifique, soi-disant la marche verte, et donc derrière la marche verte, de faire passer son armée et d'occuper le Sahara occidental. Et à ce moment-là ce qui s'est joué, c'est l'Espagne a lâché. L'Espagne n'a pas organisé l'autodétermination de ce peuple en autonome, et l'Espagne a vendu, en fin de compte, pour un plat de lentilles, les Sahraouis au Maroc et à la Mauritanie, par des accords qu'on appelle les accords de Madrid, et qui en fin de compte délèguent la souveraineté de l'Espagne vers le Maroc et la Mauritanie. Et cette situation, elle est importante à rappeler, même si elle date de 35 ans, parce qu'en fin de compte, l'Espagne, dans la mesure où elle a délégué de manière non légale, non conforme à la légalité internationale et à la résolution de la décolonisation, qu'elle a légué ce Sahara espagnol qui n'a pas été autodéterminé de manière illégale au Maroc et à la Mauritanie, de droit, c'est toujours l'Espagne qui est puissance administrante du Sahara occidental. Alors que de fait, le Maroc occupe le Sahara occidental depuis 30 ans. Donc vous voyez, il y a une situation de droit, où c'est normalement l'Espagne qui est encore la puissance administrante suivant la loi, suivant la loi, mais de fait, le Maroc est chez lui depuis 30 ans. Et exploite les ressources, et met en prison ceux qui résistent à sa volonté, etc. Et depuis ce temps-là, les Saharaouis qui sont partis du Sahara espagnol sous le boutoir militaire marocain et mauritanien au sud, et qui se sont installés en Algérie, ils sont toujours. – Bon, oui, c'est un désert riche, il y a des phosphates, il y a des ressources minières, il y a des ressources de pêche, parce que les côtes, ces côtes des Canaries sont des côtes où passe un courant froid, qui sont extrêmement riches en poissons. Bon, c'est pour ça que les Espagnols se sont installés aux Canaries aussi, parce qu'il y avait une ressource de pêche extraordinaire, et c'est pour ça qu'ils se sont installés au Sahara occidental, parce que ça leur permettait de protéger, en fin de compte, leurs côtes canariennes, en s'appropriant les côtes du Sahara occidental. Alors, c'est vrai qu'il y a des grosses ressources, c'est vrai aussi qu'au-delà de ces ressources, je crois que malheureusement, parce que c'est encore plus difficile à dénouer, le Maroc, à Sainte-2, a vraiment reconstruit une seconde élan nationaliste, une seconde ferveur nationaliste, après ces grosses difficultés avec les ouvriers, avec les militaires, dans les années 72, il a vraiment reconstruit son trône, en fin de compte, sur cette conquête du Sahara, en a fait une fierté, en a fait une exaltation du nationalisme marocain, et également, en a fait aussi une des raisons de son opposition en tant que leadership, en fin de compte, vers l'Algérie. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ce n'est pas seulement des ressources, c'est aussi d'autres intérêts d'État que le Maroc a vraiment, vraiment, vraiment du mal à lâcher. Et en face de ça, les Sahraouis, effectivement, ont construit cette lutte, à la fois militaire et politique, sur leur propre identité bédouine, de Sahraouis, du désert, de gens qui ne faisaient pas allégeance aux sultans, qui se considéraient comme indépendants du sultan, même dans les formes traditionnelles de leur histoire, au XVIIIe, au XIXe siècle, et même avant, et d'autre part, sur cette législation coloniale, post-coloniale, du respect des frontières coloniales, et c'est pour ça que c'est surtout l'Afrique qui a d'abord soutenu les Sahraouis. C'est d'abord l'OUA, c'est d'abord, maintenant, l'Union africaine, qui a réfléchi à un premier plan de paix, bien avant l'ONU. Et c'est le plan de paix, d'abord, de l'Union africaine, qui a été repris par l'ONU après, parce que l'Union africaine est très attachée au respect des frontières coloniales. Et quand le Sahara Occident, enfin, la RAS, la République Sahraoui, est rentrée comme cinquantième membre à l'OUA, le Maroc en est sorti, mais l'Afrique a tenu bon. Merci. 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 Merci.